... L'opération Zéro Déchet est venue bouleverser un mode de collecte qui nous allait beaucoup mieux à tous, riveras et commerçants. C'était tout simplement les habitants qui mettaient dans les sacs jaunes leurs déchets en carton et qui les sortaient le lundi. Et les commerçants qui pliaient leurs déchets deux fois par jour devant leur échoppe. A partir de cet été, nous, nous avons fait partie de la zone expérimentation Zéro Déchet au sol à Montpellier. Ce changement de modalité s'est traduit par le dépôt de bennes à ordures dans les ruelles de Montpellier. Des bennes jaunes d'abord, puis des bennes noires qui se sont associées à ces bennes jaunes. Avec parfois, par exemple, pour notre rue ou la rue Massane, 6, 7 bennes. Le résultat a très vite été catastrophique puisqu'on a eu des empilements gigantesques. Malgré les collectes, c'était sans arrêt un amoncellement de détriture. L'opération Zéro Déchet au sol porte particulièrement mal son nom. Parce qu'en l'occurrence, ça se traduit par des zones où les déchets sont là, laissés au sol. C'est comme ça qu'un incendie rue Massane a eu lieu. C'était des dépôts laissés toute la nuit. Au petit matin, un incendie s'est déclaré. Il y a une accumulation de poubelles, ça crée des points de fixation énormes et ça ne peut entraîner que de l'incivilité. Si vous passez dans une rue, c'est moins le terme, mais vraiment dégueulasse, ça va entraîner. Celui qui a son sac, il va le mettre. Celui qui a sa canette de bière, il va la mettre. Et celui qui a envie de se soulager, il va venir se soulager entre les poubelles. Le système a été mis en place sans aucune consultation, ni des habitants, ni des commerçants. C'était une décision qui nous est tombée dessus, expérimentation. Et de la même manière qu'on n'a tiré aucune leçon de l'expérimentation, maintenant on est dans cette politique sans aucune consultation. Le problème déjà en soi, c'est de mettre des bennes dans l'écusson. L'écusson n'a pas vocation à avoir ce type de conteneur. Mais alors encore plus dans les ruelles. Vu leur exiguïté, vous le voyez, là vous êtes dans une des ruelles de Montpellier. Et encore, ce n'est pas la ruelle la plus étroite qui existe. Mais il n'empêche que si vous mettez des bennes, si vous êtes en fauteuil roublant, vous ne passez plus. Si vous êtes en poussette, vous ne passez plus. Même si une ambulance doit passer, elle ne passe plus. Si les riverains doivent passer en voiture pour décharger leur course, ils ne le peuvent plus. On se retrouve quand même devant une situation injuste faite aux habitants. Hier, mon fils, en rentrant de l'école, trouve un homme en train de déféquer au milieu des cartons. Si on veut un jour être inscrit au patrimoine mondial de l'Ulesco, il va falloir qu'on règle quand même un peu ce problème d'ébène qui déborde. Imaginez les touristes qui viennent à Montpellier et qui passent rue Massane dans d'autres ruelles. Ici, rue du Cheval Blanc. C'est une vision de la ville qui est catastrophique. D'ailleurs, significativement, les visites guidées de la ville qui passaient avant rue Massane n'y passent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada